bonjour à vous amis poissons et ascendants poissons bienvenue dans cette guidance sentimentale pour le mois de janvier alors si vous regardez la vidéo avant le 1er janvier je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et si vous regardez la vidéo même pour les autres à partir du 1er janvier je vous souhaite une excellente année 2022 et maintenant eh bien place au tirage sachant que cette fois ci il y aura deux tirages pour le mois de janvier n'hésitez pas à les voir vos tracendants et pour commencer non je vais pas les prendre parce que les cartes ont pas eu temps de se mélanger j'aurais pu les prendre parce qu'il y en a trois mais après comme je dis souvent si elles doivent retomber elles retomberont on a le nom vous voyez ça fait partie des trois cartes qui j'ai pas voulu prendre le nom en plus voyez j'ai pas voulu prendre les cartes je me suis dit non je ne les prends pas et première carte qui sors c'est le nom donc vous savez il n'y a pas de hasard et peut-être que dans un premier temps vous vous allez dire non ou la personne va dire non voyez le nom dans un premier temps euh non et après après réfléchir ouais bah si finalement faut pas être une bonne idée pourquoi eh bien nous allons le savoir pour vous les poissons attendants poisson allez bon là je sais qu'elle mette du temps à tomber c'est non mais vous voyez peut-être que vous allez faire une proposition une personne et que personne va mettre du temps à répondre enfin au début va dire non mais parce qu'elle aura besoin de réfléchir et ça va mettre du temps ça mettra je dirais un temps qui paraîtra pour vous interminable on a le changement voyez les personnes au début va dire non et du coup vous allez vous dire au voit ta fois elle a dit non c'est foutu et à un moment donné ça peut être le lendemain c'est pas forcément une semaine deux semaines un an un an après j'allais dire mais peut-être dans la journée peut-être une heure après cette personne va revenir sur son nom pour vous dire bah bah si finalement oui alors continuons après de quoi nous parle-t-on exactement de toute façon si le tirage vous parle et que vous souhaitez des précisions même que ça vous ne parle pas mais que vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soin n'hésitez pas à me contacter par mail à jérôme jérôme point énergéticien 80 rebasse gmail.com une invitation alors voyez soit vous allez recevoir une invitation soit vous allez envoyer une invitation et que dans un premier temps cette personne va vous dire non et vous allez vous dire ben en fait je m'en douter j'aurais pas dû lui proposer je savais qu'il allait lui dire non mais je sais pas pourquoi bêtement on va pas dire autre chose et bien je lui j'ai quand même fait je voulais pas mon mental a dit non ne le fait pas mais mon coeur a dit si fais le mais vous aurez bien fait justement de le faire donc vous envoyez cette invitation ensuite vous voyez on a la confiance parce que cette personne qui va dire non au début elle va dire non parce qu'en fait elle ne sait pas elle va pas vous dire non je sais pas oui non non je sais pas je ne sais pas trop faut que je réfléchisse elle est préférée sur le moment ça va être de façon impulsive qu'elle va vous dire non ensuite pour vous les poissons parce que justement peut-être qu'il y en a des poissons sans poisson qui veulent envoyer une invitation en voyant le nom on dit ben voilà là que là je sais que la personne dira non parce que c'est dans le tirage et du coup je vais pas m'embêter à envoyer l'invitation mais n'oubliez pas qu'il y a le papillon qu'il y a le changement cette personne sur le moment va vous dire non mais par la suite va vous dire oui alors quand on se dit que cette personne peut vous répondre elle n'a pas changé d'avis un an après parce qu'un an après c'est exagéré mais elle ne va pas vous répondre six mois plus tard alors il y en a ça peut être une heure plus tard il y en a ça peut être le soir au moment où vous allez vous coucher vous recevez un message de sa part pour vous dire qu'il a changé d'avis et qu'au final il accepte parce que finalement le nom pour moi ça va vous tracasser ça va vous travailler vous allez culpabiliser de lui avoir envoyé l'invitation vous voyez ça va vous tracasser on a des perturbations ça va vous perturber on a on parle d'abondance et comme je disais pour un autre signe c'était pour les versos non les vierges et bien vierge ou ascendant vierge mais qui a cette notion d'oser faire quelque chose qui peut aller à l'encontre de la personne vous voyez à la base cette personne refuse l'invitation mais en même temps forcément vous n'auriez pas proposé après l'initiative de proposer les personnes ne prendraient pas l'initiative de vous inviter parce qu'il y en a pour qui l'invitation ça peut aller dans les deux sens que c'est pas forcément pour un événement spécial et ça peut l'être pour un événement spécial peut-être que cette personne ça a été son anniversaire ça a été son anniversaire ou que ça va être son anniversaire selon le moment où vous allez regarder la vidéo parce qu'il y en a pour qui l'anniversaire est déjà passé que l'invitation est déjà passée mais que justement cette personne aurait pu vous inviter mais comme vous savez qu'elle ne le fera pas vous allez l'inviter pour son anniversaire et pour finir ce tirage on a les ciseaux parce qu'en ce moment il n'y a plus de communication il y a très peu de communication entre vous en ce moment c'est il y a carrément la distance entre vous deux voilà maintenant et bien sans plus attendre passons au tirage suivant vous voyez abondance avec la perturbation c'est que ça va beaucoup vous perturber d'où justement au début vous allez dire non au début vous allez dire non enfin la personne pardon ou vous hein c'est vous qui recevez l'invitation qui allez dire non on a la réconciliation ensuite on a les secrets on a le nom alors vous allez me dire c'est contradictoire il y a le nom il y a on parle de secrets de relations discrètes des réconciliations c'est à dire quoi qu'il n'y aura pas de réconciliation que la relation ne sera pas secrète mais en fait non pour moi c'est que vous allez vous réconcilier avec cette personne et que la relation justement devra rester secrète devra devenir secrète on a le grand père alors ça peut être vis-à-vis d'une différence d'âge entre vous deux qui peut être justement entre différence d'âge à un moment donné à créer la distance à créer des certaines complications telles incompréhension entre vous deux c'est possible également et en même temps ce n'est pas grave j'ai envie de dire ce n'est pas insurmontable on a le choix ensuite qu'est-ce que nous avons on a protection divine parce que vous êtes protégé votre relation est protégée et pour finir qu'est-ce que nous avons pour vous les poissons attendant poissons bon nous n'avons pas d'autres cartes mais ce n'est pas grave mais là pour revenir au non et bien c'est que oui vous allez vous réconcilier mais non il ne faudra pas l'évouter il faudra garder cette relation secrète cette relation discrète parce que il y a des gens qui pourraient ne pas comprendre pourquoi et bien vous êtes remis ensemble parce que là ça me parle du fait que vous allez vous remettre avec la personne et ça peut être justement la personne qui vous a invité ou si c'est la personne qui doit vous inviter ou que vous avez invité qui au début avait dit non et bien voilà pour vous poissons ascendant poisson comme on peut voir votre relation est protégée quoi qu'il arrive ayez confiance votre relation votre relation est protégée et protégez votre relation protégez votre amour entre vous deux protégez également votre bonheur entre vous deux passez une bonne journée une bonne soirée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501